Alors, autre sujet sur lequel nous battons, c'est qu'effectivement l'avenir du transport aérien n'est pas si glorieux que ça, par rapport à l'évolution du coût du pétrole. Au moment du débat public, il était à 30 dollars le baril, et le Président du Conseil Général, M. Maréchal, nous avait dit « Mais quand le prix du baril arrivera à 100 dollars, je reverrai ma copie ». Effectivement, ça n'a pas tardé, on est allé le voir, mais bon, il n'a pas revu sa copie pour autant. Mais là, le prix est reparti à la hausse, et effectivement, dans le transport aérien, il y aura sûrement des conséquences. Alors, un tout petit point sur l'étude qui vient de vous parler tout à l'heure, qui a été faite par le cabinet international, en rapport avec l'étude du Décret d'utilité publique. Dans l'étude du Décret d'utilité publique, il est pris un baril à 50 euros à 50 dollars, un prix de 50 dollars le baril pour 2025. C'est l'énorme point qui a été retenu en 2006. Je ne sais pas, vous voyez. Il arrivait à 80 dollars déjà à ce moment-là. Alors, c'est là qu'on voit, quand on veut faire passer quelque chose, mais c'est quand même d'utilité publique, et c'est l'État qui a produit ça quand même. Enfin, moi, ça me pose quand même question. Le transport aérien, effectivement, on a parlé de l'Utrain tout à l'heure, mais c'est effectivement une volonté d'Air France de se lancer dans le transport ferroviaire. Et de toutes les compagnies, actuellement, l'Ustanza fait la même chose, après toutes les grandes compagnies, c'est d'essayer de faire du rapatriement vers les très grands hubs par train, quoi. Et c'est lancé dès 2008 entre Bruxelles et Paris. Il y a le Thalys, donc TGV, et les gens à Bruxelles montent dans le Thalys avec un billet Air France. Les bagages sont enregistrés pendant le voyage, les gens débarquent directement et voilà, c'est ce qu'ils veulent. Il faut peut-être expliquer ce que c'est qu'un hub. Notre-Dame-des-Landes ne sera jamais un hub, comme la très grande majorité des aéroports, même importants en Europe. Il y a trois grands hubs en Europe, c'est Londres et Israël, c'est Roissy-Charles-de-Gaulle et c'est Francfort. Alors, il y a des catégories un peu en dessous. Ils ne sont pas vraiment des grands hubs, mais qui ont aussi des dédicitations intercopilotales. Ils sont Madrid, Amsterdam et Milan. Vous voyez des aéroports qui sont un peu satellites. Après, vous n'avez que des aéroports dits aéroports régionaux, si vous voulez. En sachant que Lyon, par exemple, qui est quand même le quatrième aéroport de France après Roissy, Orly et Nice, n'a jamais réussi, avec beaucoup de fois où ils ont essayé, à ouvrir une ligne, par exemple Lyon-New York. Ça n'existe pas. Tous les avions qui vont à New York, ils partent d'Orly ou ils partent de Roissy. Mais voilà. Donc, Notre-Dame-des-Landes ne sera jamais un hub intercontinental. Ça restera un aéroport régional qui fera une à 47 destinations à l'heure actuelle, au niveau européen et même national. Alors, un autre sujet sur lequel on se bat aussi contre ce projet, c'est le domaine agricole. Ce n'est pas de brières et des agences, ce n'est pas des larmes, comme le port de Notre-Dame-des-Landes. C'est vraiment un... C'est vrai que ce n'est pas les terres de la Beauce, où on fait des céréales, voilà. C'est une terre, enfin, c'est des terrains un peu marécageux, assez humides, mais qui conviennent uniquement à faire de l'élevage. Dans l'élevage laitier, l'élevage de production de viande aussi, et dans un bocage qui a été, certains sont venus, donc vous avez pu le voir, assez bien conservé. Du fait aussi de ce projet, il faut le dire, nous on n'est pas... on le reconnaît, il n'y a jamais eu de remembrement, par exemple, sur cette zone-là. Par contre, il y a eu de la restructuration énorme entre les exploitations, parce qu'entre voisins, on s'est arrangé pour bien structurer les exploitations. Et surtout, en domaine de démarche, c'est important de ne pas emmener les vaches à poiturer à des kilomètres ou de traverser les routes. Donc, on s'est toujours arrangé et on a des exploitations qui tiennent bien le coup avec ça. Et donc, si ce projet allait le jour, on a l'élimination du principal bassin laitier de Loire-Adantique, d'abord, ça c'est une chose. C'est une perte d'emploi aussi, parce qu'en domaine d'élevage, c'est beaucoup plus d'emploi que des céréales ou d'autres productions. Un céréalier peut faire 200-300 hectares pratiquement seul. Nous, en élevage, il faut du monde. Derrière aussi, en amont, comme en aval, il y a aussi d'emploi. Il faut conditionner le lait, il faut le traiter, etc. Mais en amont, c'est l'aliment, etc. Donc, vous comprenez. Et on a établi, en gros, avec la Chambre d'agriculture, il y a deux ou trois ans, une perte d'un minimum de 500 à 600 emplois directs sur cette zone-là, les agriculteurs et ce qui va avec. Donc, ça, c'est déjà insupportable. J'ajoute que c'est une zone aussi qui est restée à l'abri un peu de cette agriculture productiviste et avec des traitements à outrance. Parce qu'en domaine d'élevage, on a beaucoup moins besoin de traiter. Ça, c'est une chose. Et c'est le point où il y a le plus d'agriculture biologique. Alors, les porteurs du projet, eux, disent 39 exploitations impactées, dont 15 fortement. Alors, là, encore, on le montre ça, parce que c'est pour dire la mauvaise voie des porteurs du projet. Vous voyez les sites d'implantation des cordes d'exploitation, enfin, les cordes de ferme, qu'on appelle des bâtiments de ferme. Alors, on dit 39 impactées, dont 15 fortement. Ça voudrait dire qu'il n'en disparaît même pas. Seulement, elles sont impactées, quoi. Je ne sais pas ce qu'on va faire des fermes qui sont sur les pistes et ce qu'ils sont... Non, mais quand même se fichent des gens, quoi. Et là, nous, on sait qu'en réalité, ces 82 exploitations seraient touchées. Peut-être qu'une parcelle ou deux, pour certaines. Mais il y en a 47 qui sont déterminées. 13, c'est sûr, parce qu'il n'y a plus de bâtiment, il n'y a plus rien. Et plus d'une trentaine autour, parce qu'il y a une perte de... Moi, j'étais sur un guet avec 172 hectares à 7 associés. Eh bien, on perd 72 hectares qui sont dedans. Comment voulez-vous continuer avec des solutions comme ça ? Non seulement ça, mais toute l'agriculture qui reste autour, même si elle n'est pas dans l'infrastructure même, elle va être complètement découpée par les routes qui vont arriver, par le train-le-train, par le TGV s'il vient. Vous coupez plein d'exploitations comme ça et... Bon, ça produira la même chose qu'à la périphérie de Nantes, où on a actuellement de repartoyer 4000 hectares en friche. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus possible d'aller faire de l'agriculture dans les lotissements, derrière la route, vous voyez, c'est ça. Et donc on est à reporter ça à 17 kilomètres au nord de Nantes. Donc c'est le nom, c'est la chine. Alors, troisième élément qui est important aussi de savoir, c'est qu'en 70, au début du projet, la communauté de communes de Berd-Régel, qui se trouve donc au nord de Nantes, touche directement Nantes, 12 communes, en 70, il y avait 12 000 habitants. En 2010, il y a 55 000 habitants. Donc c'est la première couronne de Nantes. Vous voyez, il y a une commune à Tréguer, par exemple, on est passé pratiquement à... Là, c'est 7600, parce que ça date un peu, mais on a dépassé les 8 000 habitants. La deuxième couronne de Nantes. Oui, la deuxième couronne de Nantes. Donc voilà, on fait une infrastructure aéroportale au milieu de... Et ça continue de lotir. Sur la commune, il y a notamment 525 logements qui sont commencés à construire, qui sont à 4 km de la plateforme, là. Alors, autre chose, c'est vraiment la déstructuration de cette zone, avec le détournement de trois voies départementales qui traversent actuellement cette zone. Donc il faut les renvoyer de chaque côté des 12 km de deux fois deux voies qui doivent rejoindre la route Nantes-Traine à la route Nantes-Val, vous voyez, un peu. Et donc, c'est comme si on creusait un canal de 12 km de long sans compte pointe. Donc, deux choses. Tous les gens sont obligés de passer par les nebouts. La deuxième chose, c'est au niveau de l'agriculture, ça devient impossible. Moi, j'étais sur l'exploitation au sud. La Cuma est au nord. J'ai 3 km pour aller à la Cuma, à l'heure actuelle, chercher le rotofaneur ou chercher les vendeurs, hein, bon, il est, enfin, bon, voilà. Et demain, il y aura 6 km et 6 km. Il y aura 12 km, comment voulez-vous. C'est donc toute la déstructuration d'un milieu de vie et de production. Alors, avec tous les détours, ben oui, les contournements, on peut voir, là. Alors, on dit conserver la Terre pour, enfin, produire localement, consommer localement, etc. À 17 km d'une ville comme Nantes, on va éliminer 2 000 hectares, même plus de 2 000 hectares, en sachant qu'on a, je répète, un aéroport qui est conséquent, qui peut fonctionner. Donc, on n'en a pas besoin, mais on va quand même gâcher, enfin, gâcherait ces 2 000 hectares. La Loire-Nantique est le département rural, enfin, si on veut, en France, qui est le plus dépensé en terres agricoles à l'heure actuelle. C'est vrai qu'il y a une évolution dans le département, démocratique et tout. Bon, c'est encore pas là. Enfin, c'est la crise économique pour partout, mais il y a quand même des choses qui, plus sans doute, dans certains territoires de la Bretagne, par ailleurs, et, bon, c'est grave, quoi. Alors, voilà, nous, on développe les amas, on développe de la réditeur biologique, et on ne veut pas perdre ces terres-là. C'est quand même plus qu'important. Alors ça, c'est un petit clin d'œil, il n'y a que pour voir le bocage, parce qu'on le voit d'en bas, mais on voit des haies et des routes, mais quand vous le voyez... Parce que ça donne pris dans l'UNM de Michel. Donc, il y a deux fois deux voies, ils ont appris Haute-Apésée. Voilà. Qui prendrait ça, voilà. Dans le texte de Haute-Apésée. Haute-Apésée. Les deux pistes, les bâtiments, et on voit un peu au fond la centrale de Cordomèche, je pense. Saint-Nazaire. Là, et on voit Saint-Nazaire au fond, voilà. Et qui avait dans l'UnM ? Et en fait, comment ? Il y a des gens qui sont dans l'UnM, là ? Bien sûr. Oui, oui, ben oui, ça c'est l'exploitation. C'est l'exploitation du président de l'ADK, clairement. C'est là qu'on a le lieu de... Le lieu de résistance, voilà. Il faudra nous le démolir pour faire la piste. Alors, il dit, c'est pas gagné, là. Voilà. Ça pose aussi un... Tu voulais dire autre chose, Michel ? Non, non, non. Ça pose aussi une question d'aménagement du territoire, et là, on va pouvoir aller jusqu'à la Bretagne. Là, bon, localement, c'est... C'est refaire un grand super périphérique. Faire partir de l'aéroport qui est actuel, qui est ici, de déplacer le 17 km au nord de Nantes. Il est à 7,5 km au sud, on déplace à 17 km au Nantes. On a quasiment 10 km, ça, c'est vrai, mais... Mais ça engendre tout ce grand... C'est un deuxième super périphérique qui est en prévision, vous voyez ? Avec, à 8 km, l'un de l'autre, 2 fois 2 fois pour l'aéroport. Il y a le moins d'interrogation, là. Voilà, on découpe toute la campagne, 2 fois 2 fois, et on la redécoupe 8 km plus loin, en d'autres 2 fois 2 mois. Quand vous voyez un peu, c'est... On se pose la question de... On travaille partout dedans, c'est pas un souci, là. Alors, c'est aussi la concentration de tout ce qui est le développement économique sur ce Grand-Nantes, le Grand Paris, le Grand-Nantes. Voilà, c'est ça, c'est important. Et puis, quand on voit la région comme Château-Brévide, petite ville moyenne, Châteaubriand, Redon, Pisson, Machinouf, enfin, pour se tenir à la loi identique, là, c'est la désertification, vous comprenez ? Voilà, c'est ça. Et là, il faut transférer ça au niveau de la Bretagne, au niveau des régions... Jean-Marc-Yabon-Berre, de Savon, de Métropole, Nantes-Saint-Nazaire. Alors, l'absurdité, en plus, c'est de savoir qu'au sud, on est en déficit très important du nombre d'emplois. Tous les matins, les ponts de Nantes sont complètement... On entend ça à vous, on le voit, complètement saturés, parce que les gens vont du sud travailler vers le nord. Et tous les soirs, c'est bouchon complètement à l'inverse. Et là, on est à intensifier ça. On en a eu encore d'emplois et on le monte encore dans le nord. Donc, c'est le monde à l'envers, d'un bon. Alors, le grand axe Nantes-Rennes, je pense que vous en avez tous entendu parler, développer cette grande... voilà, cette taxe-là. Donc, qu'est-ce qu'on développe à gauche et qu'est-ce qu'on développe à droite ? On peut se poser des questions, hein, si on met tout l'argent là et le développement là. Ça, ça vous concerne. Ce qui vous concerne aussi, il faut que vous sachiez, il y a peut-être peu de gens là ce soir, mais je pense que les gens qui sont là ce soir, ce sont les meilleurs. Je n'ai plus... plus motivés, mais c'est de le dire autour de vous. C'est que, de toute façon, vous le vouliez ou non, si le projet se fait, vous allez payer. La région Bretagne apporte sa contribution financière. Ça, c'est déjà une première chose. Comment ? Si, ben... Alors, deuxième chose, c'est la toile d'araignée de Vinci. Pourquoi est-ce que Vinci a été choisi ? Nous, on ne sait pas. Parce que c'était le meilleur sans doute, hein, voilà. On sait que ce sont des gens qui sont très intéressés pour ce qui concerne tous les parkings possibles et imaginables, y compris ceux des aéroports. Et, ben, ils gèrent déjà un certain nombre d'aéroports dans l'Ouest où, s'ils ne les gèrent pas, ils sont au moins partie prenante de Nantes, donc qu'un paix. Je pense que Vinci n'est pas qu'un paix. Voilà pour ça que... Et Nantes... Nantes-Saint-Nazaire, parce qu'elle ne veut pas oublier que nous avons un aéroport assez conséquent à Saint-Nazaire, hein, il faut le savoir aussi, hein, sans avoir aventi qu'on a déjà deux aéroports conséquents pour la troisième. Et Rennes et Dinard. Voilà, déjà la toile d'araignée que c'est fixée, Vinci, uniquement à l'Ouest, parce qu'ils en ont, dans l'enfance, plusieurs, hein. Et, alors, ça veut dire que, bon, on peut se demander la politique que Vinci va avoir demain, hein, le jour où il aura tout. Ils vont peut-être se dire, tiens, ben, je vais fermer ça, je vais fermer ça, et je renforce celui-là, je, voilà. On va faire la politique du privé. Au détriment de qui ? Eh bien, au détriment, ben, des gens qui ont besoin, y compris... Alors, nous, on dit, il y a 14 aéroports, je dis aéroports, je ne dis pas aérodromes, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, 14 aéroports sur les deux régions Pays-Bois-Bretagne. Alors, on ne peut pas vous dire, je peux vous les citer par cœur, je peux, on les connaît tous. Et, donc, mais, bon, ils sont plus ou moins importants, ils sont pratiquement tous déficitaires, déjà, c'est aussi un problème, mais c'est aussi, quelquefois, quand même, localement, un besoin aussi. Quelqu'un qui veut se déplacer assez rapidement au niveau d'une entreprise et autre, avoir un tout aéroport, ça peut, ça peut rendre service, surtout, que, pour l'instant, au niveau ferrovière, on attend du développement, mais il n'est encore pas là, directement, quoi. Et ça veut dire qu'on va peut-être fermer tout ça, et que, bon, ça peut être les fruits, les... En tout cas, on se demande qui décide de l'aménagement de notre territoire, est-ce que c'est... Est-ce que ce sont nos élus ? Ou Vinci. Vinci. Qui décide de notre aménagement, ça pose de réelles questions. Oui, Vinci. Non, il y a un projet qui s'est mis. Alors, un autre sujet sur lequel on veut... Que t'as dit qu'un l'œuf ? C'est sur l'usage de fonds publics avec ce projet-là. Là, on peut comparer le tableau, c'est des falses chiffres de... Il vient au temps. La dernière ligne est quand même très parlante, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de fonds publics qui sont... qui sont mis dans ce projet, jusqu'en... Vous avez à comprendre, jusqu'en 2010, jusqu'au mois de juillet 2010, il a tout... On nous a toujours assuré que les collectivités, régions, départements, la ville de l'Anne, tout ça, ne mettaient pas un centime dans le projet. Donc on allait avoir un aéroport flambant neuf, impeccable, avec du privé et l'État qui finançait la roue. Donc, pourquoi faire sans privé, quoi ? Et Bussaud est descendu, lui, ministre des Transports, en juillet 2010, et a dit, voilà, moi, je veux bien maintenir le projet, mais le concessionnaire que nous avons trouvé se désengage de 200 millions d'euros. Ah ! Alors, première question, quand même, hein, est-ce que Vinci est sûr en s'engageant que ça va être rentable ? Eux, ils ne sont pas fous parce que, eux, c'est l'argent qui compte, hein. Donc, déjà, ils se sont désengagés de 200 millions d'euros avant de signer le contrat. Qui avait point la différence ? Eh bien, les collectivités territoriales, donc la région Bretagne, la région Pays-Douard et les départements. Et voilà, et on est passé à 115 millions d'euros à apporter alors que, vous voyez, la première... On n'apportait rien avant. Donc, ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que l'État a été obligé aussi d'augmenter sa contribution. Et il y a une troisième chose qui est quand même flagrante et là, l'étude, encore, nous a parlé au début, vient bien éclairer ça, c'est que, non seulement Vinci s'est désengagé de 200 millions, donc ne prend plus tous les risques, mais il fait un aéroport à minimum, minimal. C'est-à-dire qu'on n'a plus les deux pistes de 3600 mètres de long, on n'a plus l'aéroport, l'aéroport pour 9 millions de passagers, on n'a plus le projet de la ligne TGV qui est à Val-Nantes. Il est question que le tram-train ne sera sans doute pas fait au départ, mais même, on ne sait pas s'il sera fait un jour. Et bien, c'est incitable sur une chose, c'est de faire le maximum de parking autour de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors, pourquoi ? Sachant qu'à Nantes-Atlantique actuellement, on a 5700 places de parking. On vient d'en augmenter 800 places supplémentaires. Ce sont des places de parking payantes. Vous allez prendre l'avion, vous payez votre parking. Et ça, c'est 23% des rentrées annuelles de l'aéroport, financièrement. Et alors, s'il n'y avait pas ces rentrées-là, Nantes serait déficitaire comme le bon nombre d'aéroports régionaux en France. Alors, comment voulez-vous que Vinci ait pour le train-le-train ou les transports collectifs ou bien les reports ? Ce n'est pas du tout leur... C'est business business. Donc, les collectivités et l'État, bien sûr, participeraient à ce projet si jamais... Enfin, ils ont acté déjà le financement. Donc, on a parlé tout à l'heure avec Jean-Pierre des locaux et du financement des locaux qu'est-ce qu'il faut ajouter pour Quimper, notamment, donc des dépenses publiques impressionnantes pour assurer les profils cliqués, bien sûr. Donc, sans compter, on a parlé des 500 millions, sans compter les accès routiers, le tram-train, la ligne LG des entraînes qui, a priori, est passée... C'est passée à la face. Il y a douille aussi du franchissement de la loi, l'entretien de la piste pour Airbus si elle reste... En place et puis, c'est du financement des compagnies locaux pour qu'elle tourner l'aéroport. Un tout petit chiffre sur les compagnies locaux en Europe, en 2010, 660 millions de subventions ont été données par les collectivités. 660 millions. C'est énorme. Et uniquement pour la compagnie à Ryanair. On ne compte pas les autres. Et Ryanair a fait un bénéfice de 360 millions d'euros en 2010. Ce qui veut dire que s'il n'avait pas eu ces 660 millions, il était à 300 millions de déficit comme bien d'autres compagnies à France, etc. Vous voyez comment on fait. les collectivités ne versent pas l'argent à Ryanair. Les collectivités versent l'argent à un organisme ASM qui est localisé à Jersey. Donc, vous voyez en plus au niveau des... comment on s'appelle ? Les paramètres fiscaux. Et les collectivités ne financent pas Ryanair et financent le développement du tourisme. Voilà. Et Ryanair retouche la différence. Mais c'est comme ça pour les autres compagnies aussi. Donc, vous pouvez dire que c'est au minimum un milliard d'euros et voilà ce que ça représente. C'est des sommes qui pourraient être investies bien ailleurs dans des projets plus importants et utiles. Et l'emploi ? Vous prometz des milliers d'emplois sur ce projet de Notre-Dame-des-Landes ? Je pense que l'étude est encore importante parce qu'au départ, 4000 emplois pendant 4 ans pour construire l'aéroport. Nous, on a demandé à voir. Moi, je ne connais pas. Vous ne le connaissez pas. On ne sait pas. Mais c'est possible. Est-ce que ce sont des emplois locaux ? Est-ce que ce sont des emplois aussi qui viennent à Bagou ? On ne sait pas. Donc, il n'y a pas de réponse. Ensuite, c'est 3600 emplois à l'ouverture de Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi pas ? Un tout. 10 mois, 3600 emplois. Nous, on est allé regarder à Nantes-Atlantique. En 2010, Nantes-Atlantique, c'est 630 emplois directs. Donc, le fait de passer de 7 km du sud à 17 km heure, C'est si, non, mais... Alors, j'ajoute quand même, parce que moi, c'est vis-à-vis des élus. Je demande aux élus, moi, je vote, je demande aux élus qui prennent leurs responsabilités. On a eu des débats contradictoires. Il y a un élu qui nous a dit, mais oui, mais... Bon, on peut toujours discuter des chiffres, mais on n'a pas la même manière de calculer. Ça, j'avais compris qu'on n'avait pas la même manière de calculer. Lui, il nous a expliqué devant plus de 100 personnes que quand on investit tant de millions d'euros dans tel investissement, dans l'aéronautique ou ailleurs, il y a des coefficients, on croise, on met la machine, on tourne, et puis il y a des bouches que ça doit donner 3600 emplois. Donc, c'est pas discutable. Alors, moi, je lui ai répondu, écoutez, moi, j'étais que paysan sur l'exploitation et c'est vrai qu'il a fallu que je cours, moi, différemment, parce que sur ça, je serai jamais à nous. Il se croit que la méthode a pas l'encore, parce que ça... Ah oui, c'est là-dessus qu'on prend des décisions, qu'on vote des budgets, qu'on engage des... C'est là que c'est quand même révoltant. Alors, le dernier point, c'est... On entend parler aussi de la sécurité des Nantaises. Nous, on dit que s'il s'agit de limiter ou d'éviter le son vol de Nantes, les alternatives sont possibles. Donc, d'abord, favoriser le train au-dessus de 1000, 2000 km, ça, c'est la politique de la France dont on a parlé tout à l'heure, mais partir des vols vacances sur les aéroports en réseau. Il y a des aéroports en réseau qui fonctionnent pourquoi pas sur Rennes, Angers, Nantes, pourquoi pas ? Vous partez pour 8 jours, plutôt que d'aller à Nantes, vous allez à Rennes, vous serez plus près, sans doute, ou à Angers, parce qu'on a un aéroport tout neuf à Angers qui a moins d'existence et qui est au cul, au cul. Ils ont réessayé cette année de mettre une petite compagnie. Ils ont payé pour 4 mois et au bout de 2 mois, ils l'ont abandonné parce qu'il n'y avait pas assez de passage. Et Angers ne fonctionne pas en même personne. Il faut quand même le savoir, ça. Pour aller voir les gens de le nexus. Angers, Angers, c'est pour Fillon. Fillon, ils peuvent en autant plus. Oui, il y a le falcon à Fillon qui se pose à Angers. C'est terrible. Troisième point, c'est conserver l'Ant-Atlantique en optimisant ses atouts car l'Ant-Atlantique a des atouts qui est le nombre d'aéroports HFM. Le tram est tout proche. Il n'y aurait plus qu'une station de tram à faire. qui n'a jamais été faite. Proche du périph' qui est tout proche du périph' la proximité de Nantes avec une voie ferrée existante déjà en service. C'est-à-dire, cette voie ferrée, on la voit ici en noir et elle a été détournée à un moment au moment de l'allongement de la piste. Là, elle a été détournée de l'abonnant de Hornic mais elle arrive ici dans les parkings de l'Aéroport. Il y a une voie ferrée existante. Une voie ferrée, on a des trains de marchandises qui passent mais on n'a aucun train de passagers. C'est donc une volonté délibérée de... Parlez des passes de partout tout à l'heure qui représentent 23% du chiffre d'affaires et de l'Aéroport. C'est clair, c'est clair. Mais quand vous parlez de ça à nos élus, ils ne veulent pas rentrer, ils ne sont pas un gestionnaire. Ils font confiance aux experts et aux gestionnaires. Voilà, ils ne peuvent pas tout savoir, tout gérer. un autre atout, c'est l'usine d'Airbus qui est dans l'ambiance bien sûr puisqu'elle a besoin d'une piste pour fonctionner. Les usines d'Airbus ont tous une piste et si on supprime une piste, c'est fragiliser l'usine d'elle-même. Donc c'est clair que c'est important aussi. Alors, c'est l'histoire de survol de Nantes parce qu'on nous fascine assez souvent avec l'histoire de la sécurité des Nantes sur le vol de Nantes. D'abord, le survol des villes c'est vraiment la règle et non pas l'exception comme disent les pilotes. Il y a beaucoup de... Il fallait déménager tous les aéroports qui sont dans des villes parce qu'il y aurait un certain nombre à déménager. Il y a un pilote, un jour qui, je vois, il dit « Ce matin, je suis parti d'Israult j'ai survolé l'onde pendant 11 minutes et quand je suis arrivé sur Nantes j'avais l'impression d'arriver sur un village. Bon, c'est un témoignage parmi d'autres. Mais alors, l'aéroport de Nantes, c'est... Tous les aéroports en France sont classés en trois catégories au niveau des risques et des risques de survol. Et il y a la catégorie A, c'est 95% des aéroports et Nantes est dans cette catégorie A. Donc, aucune chose particulière sur les approches, sur les décollages, etc. Nantes est en place A. Nous en avons 5 en place B. surtout les aéroports avec le Clermont-Ferrand par exemple, avec la montagne, vous avez une arrivée par celui à 600 fables, vous avez les flèches de la cathédrale et puis la piste est au bout. C'est... Voilà. Il y a un seul en France qui en sait, c'est Calvi. Vous arrivez par la mer et vous avez la montagne en place. C'est tout. Donc, et puis ça se passe, enfin les pilotes, voilà, c'est... Donc, ça c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'on peut améliorer énormément les procédures d'arrivée et de décollage. Il existe des procédures depuis le début du débat public. Nous, nous avons fait ces propositions-là, donc c'est la de 2003. C'est ce qu'on appelle les procédures en lisse ou des procédures en continu. C'est les Américains qui ont mis ça en place. Eux, ils ont des tours. On a une tour Bretagne à Nantes, la principale tour de Nantes. La seule tour de Nantes elle fait 144 mètres de haut. Déjà bien, une tour de 144 mètres, déjà pierre. Mais aux États-Unis, vous savez, il y en a eu des grandes, il y en a encore, des très grandes. Ils arrivent à faire avec. Eh bien, ils ne font pas... Il faut relever les seuils d'approche et les seuils de décollage. Juste deux exemples pour aller vite. Le 17 novembre dernier, sur les deux aéroports parisiens, Orly et Roissy, la décision a été prise de relever le seuil de 300 mètres. On est passé de 1200 mètres à 1500 mètres de seuil d'arrivée. Et là, on en évite les nuisances pour 58% des riverains au-dessous. Le fait d'augmenter de 300 mètres, c'est considérable. À Nantes, nous en sommes toujours à nos petits 500 mètres. Quand vous arrivez à la balise de Carquefou, quand on sait comment est fait l'arrivée des avions, etc., on arrive à 500 mètres et on rase la ville sur 12,5 km pour se poser à Nantes à 30 minutes. Et donc, on n'a jamais mis en place les nouvelles procédures. Nous, on a fait des démarches dès 2007 pour demander à la Direction Générale de l'aviation civile à Paris pourquoi ils ne changent pas de procédure. Et il est important à l'époque que les procédures, on pouvait les changer. Ils ont des médiations, on peut les changer. Mais il y a deux choses. La première, non, il n'y a quand même pas un trafic considérable. Donc, ce n'est pas dans nos priorités. Et puis la deuxième, étant donné qu'on a un projet à Notre-Dame-des-Landes, bon, peut-être qu'on ne le fera pas. On attendra à Notre-Dame-des-Landes. Voilà où ils en sont. Donc, ça va être mis en place bientôt. Oui, alors ils vont quand même remettre en place quand même des choses bientôt. Alors, il faut savoir en plus que le plan d'exposition au bruit actuel, c'est ce qu'on voit dans la grande chose, comme ça, avec les arrivées, vous voyez, par les deux extrémités, ça, ce sont les arrivées, et puis les décollages de chaque côté-là. Et actuellement, enfin, ce plan d'exposition au bruit a été calculé, il est fait tous les dix ans. Il a été calculé en 2004, celui-ci-là, avec, sur les bases, de 60 000 mouvements annuels. Nous n'en sommes toujours qu'à 40 000. Vous avez vu tout à l'heure, 39 000. Donc, il est faux. Il ne va pas jusque là. Il va actuellement jusqu'à la pointe verte. Deuxième élément, les avions font beaucoup moins de bruit d'année en année. C'est-à-dire que les nouveaux avions font moins de bruit, donc comme il y a de plus en plus de nouveaux, ça réduit encore le bruit. Troisième, si vous mettez en place les procédures que je vous ai parlé tout à l'heure, les avions, au lieu de garder du moteur et faire du bruit au radada comme ça, comme il est simple, directement en continu, les réacteurs sont vraiment réduits, donc pas de bruit, beaucoup moins de bruit. Deuxième chose, moins de consommation de kérosène parce qu'il n'y a pas besoin, donc moins de pollution. Et troisièmement, aucun risque de décrochage. Si vous volez comme ça et que vous n'avez pas de moteur, vous décrochez en avion parce que c'est la vitesse qui fait que vous tenez la sustentation. Si vous avez, vous pouvez planer et même si les moteurs tombent en panne, en descendant continue, c'est ça qui est la sécurité aux Etats-Unis, justement, sur les grandes agglomérations, c'est qu'à moins, sauf si l'avion se désintègre, il y a une pièce qui l'ordre, une aile qui coupe, par exemple, alors là, d'accord. Mais autrement, l'avion, même en panne, et on a eu la preuve, il y a deux ans, il y a un avion qui s'est posé dans un fleuve à New York et il est allé parce qu'il avait cette capacité à y aller puisqu'il était en désendrochisé. Et donc, le bruit sur les... Et alors, il y a le problème de la construction de l'île de Nantes, de la... Le grand projet... Le grand projet... L'organisation de l'île de Nantes. De l'île de Nantes, là. Très cher à Jean-Marc Ayrault, nous, on appelle ça le Manhattan de Nantes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que l'aéroport part vers Notre-Dame de Nantes parce qu'on ne peut pas construire le Manhattan de Nantes. Or que le Manhattan de Nantes n'est plus touché avec ces nouvelles procédures, n'est plus touché en domaine de bruit et de sécurité. Vous voyez ? Si on met ces procédures en classe. Donc, on va faire l'objet de travaux futurs. Donc, les aménages et Nantes Atlantiques si vraiment il y a besoin de faire quelque chose au Nantes Atlantique pour l'optimiser encore un peu plus, peut-être on pourrait refrendre la proposition qui date des années 80 au moment où il a été question d'allonger la piste, là. Oui, il a été allongé à ce moment-là. Détournement de la voie ferrée existant. Il avait été question de changer carrément l'orientation de la piste à cette époque-là, déjà. Mais ça avait été refusé sous prétexte que Notre-Dame de Nantes était effectivement déjà dans le carton. Vous avez déjà un petit bout de piste en haut qui traversent. Vous voyez, en haut, là-bas. Elle était placée par les installations après. Ça, c'est les Allemands pendant l'occupation. Ils l'avaient fait décoller comme ça parce que c'était dans le sens des vents et puis ça ne survolait pas la ville. mais quand la libération est arrivée, ils ont voulu continuer comme ça mais il y a un propriétaire qui est dans un petit château à gauche, il s'appelle le Château Bougon, d'où le nom de Château Bougon autrefois de l'aéroport. C'est un château, pour moi, c'est un peu d'attentif maintenant. Et ce monsieur, vous ne l'avez pas encore les alliés passer sur son château, il a demandé à ce que ça reparte dans l'autre sens. Et alors, en 80, la Chambre des commerces et de l'industrie a dit plutôt que d'allonger la piste, il faut vraiment la faire carrément comme elle était, un peu plus bas, mais il faut la faire, voilà, pour ne plus survoler Nantes. Et là, on a dit à la Chambre des commerces et de l'industrie, les élus ont dit non, non, puisqu'on va faire Notre-Dame-des-Landes, ce n'est pas la peine de le faire. Alors, toujours parce que, parce que, parce que, parce que, ça fait 40 ans qu'on survole Nantes et qu'on dit qu'il y a des risques et on aurait pu, depuis 40 ans, donc on demande une étude de cette solution alternative. Voilà, dans l'étude qu'on vous a parlé tout à l'heure, il y a justement un volet sur l'étude et des chiffres, et c'est chiffré pour faire cette piste-là. Voilà ce que ça donnerait. On supprimerait l'autre, ce n'est pas l'histoire de garder les deux, mais on supprimerait celle de la personne. La piste bleue est éliminée. Vous voyez un peu aussi que ça passe entre des agglomérations, grand manque bien sûr, mais il y a aussi des agglomérations autour où il y a même de la population. Et en fait, ce tracé passe où il y a le moins de population. Et il y aurait moins de population de toucher, s'il y avait cette piste-là, non, qu'il y en aura de toucher à Notre-Dame-des-Landes. Alors on voit les deux choses ensemble. Le plan d'exposition au bruit en vert que je vous ai montré tout à l'heure dans le graphique, ce que pourrait être un plan d'exposition au bruit si on faisait une ligne, une piste transversale comme on parlait tout à l'heure, avec, alors là, il n'y a plus besoin de faire de virage pour éviter la vie, etc. Le décollage que le monde a, c'est une ligne droite. Un avion qui part en ligne droite, il monte très vite. Un avion qui part avec des virages, il est obligé, comme on dit, un jargon de pilote, on rend le manche. C'est-à-dire que on décolle, hop, on fait un palier pour virer et on repart. Et là, on fait du bruit puisqu'on ne prend pas d'attitude et puis on arrose. C'est-à-dire qu'on fait du bruit, c'est toujours dans le sens des réacteurs, vous arrosez toute la population. Alors que là, l'avantage, c'est ça, c'est le moindre bruit. Autrement, vous voyez en dessous le futur plan d'exposition au bruit du futur avec le corps de la Soutre-Dame-de-Land. Alors là, c'est vraiment impensable parce que c'est un document officiel de l'État français, de la DGAC. Et vous pouvez voir qu'on retrouve, pareil, des grands virages au décollage. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien éviter, malheureusement, toute la population qu'il y a autour et les communes. Deuxième chose, c'est quand même, on a un avantage sur notre authentique, c'est que le bruit contournerait les cours. Sur notre d'application. Vous voyez ? Alors expliquez-nous ça. Nous, on l'a découvert. On s'est permis quand même de le montrer qu'en Paris, il y en a déjà assez. On leur a montré leur dessin. On a demandé l'explication comment ils pouvaient nous expliquer qu'à Nantes-Atlantique, le bruit ne peut pas éviter Nantes-les-Communes et qu'à Notre-Dame-des-Landes-Demains, le bruit éviterait. On nous a dit qu'on ne peut pas vous expliquer. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est extrêmement difficile de faire des calculs de plans d'exposition au bruit. Donc ce sont des spécialistes qui font ça et voilà. Résultat, on est rentré avec ça. Accélérateur de croissance, ambition européenne, développement économique, c'est ce qu'on entend dans la bouche des porteurs du projet, bien entendu. Ce projet s'inscrit pour nous dans une logique complètement dépassée, toujours plus loin, plus vite, plus grand, plus fort, plus beau, etc. et toujours plus de dégâts sociaux et environnementaux. Ce qui est moderne, c'est d'adapter l'existant, économiser les ressources, les terres agricoles, produire et consommer localement, développer des emplois utiles et réserver l'argent public aux besoins réels. On a parlé tout à l'heure d'aéroports HPE, ils ont afflubé des trois lettres HPE depuis le prenait de l'environnement. Pour nous, le seul aéroport HPE, c'est celui qu'on ne construira pas, ni ici, c'est-à-dire ni à Notre-Dame-des-Landes, ni ailleurs. Et pour terminer, ce projet ne se fera pas, comme d'autres, le Goff, le pèlerin, le carnet, la vague des rangs, c'était une ligne d'hautentention dans les marais. Donjais, c'était l'extension du port de Saint-Nazaire. Et puis Notre-Dame-des-Landes, les mêmes combats nous meneront aux mêmes victoires, car lorsque le peuple s'accroche, le peuple gagne. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...